Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique, un jour une astuce, proposée par Médicite en partenariat avec Alpen Editions. C'est les vacances, vous revenez d'une belle balade en montagne. Seulement voilà, le lendemain, vous vous réveillez avec des douleurs musculaires. Tout le monde, sans la moindre exception, est confronté un jour ou l'autre à une douleur. Alors, saviez-vous qu'il a fallu attendre le IVe siècle avant notre ère pour que le père de la médecine moderne, le célèbre Hippocrate, s'intéresse de près au phénomène de la douleur ? Mais avant lui, l'homme soigne déjà la douleur. Pour cela, il se fie aux plantes. Et oui, encore une fois, la nature nous gâte. Alors, pour soulager les douleurs musculaires, voici un remède très efficace. Il vous faudra 10 gouttes d'huile essentielle de genièvre, 8 gouttes d'huile essentielle de lavande, 8 gouttes d'huile essentielle de romarin et 5 cl d'huile d'amande douce. Idéalement, choisissez de la lavande aspic. C'est une espèce de lavande très fréquente en Espagne et en Croatie. Elle a des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques plus marquées que la lavande classique. Mélangez les huiles essentielles et l'huile d'amande douce. Par massage, appliquez aussitôt la préparation sur la zone douloureuse. Répétez ce traitement régulièrement jusqu'à amélioration tout en laissant à la préparation le temps d'agir. Bien entendu, si les douleurs persistent, une consultation médicale peut s'avérer utile. La nature nous permet de soulager bien des douleurs. Vous trouverez d'autres remèdes très pratiques dans le livre de Philippe Chavannes, les antidouleurs naturelles parues aux éditions Alpen. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle astuce.